Le foot, franchement, c'est tout pour moi. Moi, c'est ma vie. Tout tourne autour du foot. Toute ma vie tourne autour du foot. Et toute ma vie a tourné autour du foot. Et je pense que toute ma vie tourne autour du foot. Quand j'étais jeune, j'avais ce rêve de devenir footballeur professionnel, de faire du foot mon métier. Je n'ai pas réussi à devenir professionnel, mais j'ai réussi à faire du foot mon métier. Cet événement-là, en vrai, c'est un peu la concrétisation d'un rêve que je n'ai jamais pu réaliser. Devenir footballeur professionnel, pour moi, c'était de jouer dans un stade rempli de monde, vraiment, tous les week-ends. C'est arrivé la première fois. Amin m'a permis de pouvoir justement toucher ce rêve et goûter ce rêve la première fois. Il m'a permis de réaliser un rêve de gosse. Et là, on est reparti. Crêve de gosse numéro 2. Et là, il y a les gens encore dans ma tête, il y a le bout, il y a le bout, ça fait 40 minutes on est sous la pluie et je pense que là je parle à des hommes même si on met toi off je m'en fous je mange je m'en tape de ça qu'on soit bien d'accord là je parle à des hommes quand on a écrit 18 heures c'est 18 heures près sur le terrain les gars moi je vous parle sérieusement je le prends comme un manque de respect saïd il le prend comme un manque de respect il va pas forcément le dire il ya des mecs qui louent ce terrain pour un certain nombre d'heure ça coûte des thunes et si vous aimez pas ce que je vous dis si vous devez venir me voir et me dire va te faire enculer dites le moi comme ça parce que c'est comme ça qu'on se parle quand on s'aime et moi là je vous dis ça comme ça parce que demain en espagne quand il ya les 60 mille personnes qui vont crier votre place si on a un qui vous touche c'est moi le premier qui veut prendre la patate pour vous qu'on soit bien d'accord là dessus moi je m'écoute tout le monde ce qu'on arrive en retard d'arrivés comme des brawlers et même dans le vestiaire c'est vrai on s'est un peu branlés alors que on savait que vous nous attendiez on s'est branlés on s'est cassé des barres et tout et c'est vrai que c'est un manque de respect vraiment on n'est pas footballeur qui est footballeur on est tous on va dire dans le divertissement si on veut aller en espagne pour rigoler on va dans le vestiaire vous on rigole par contre si vous nous dites saïd martin s'il vous plaît préparez nous parce qu'on veut on veut gagner on a besoin de vous c'est quoi l'objectif les gars une victoire si ça vous suffit moi ça ça me reste vous voulez qu'on rigole en espagne on rigole on fait quoi on fait quoi les gars qui veut y aller pour gagner ok les gars allez on va on va pas vous faire l'attrapé froid c'est bon il y a personne qui a autre chose à ajouter les prochaines séances on compte sur vous on y va pour gagner d'ailleurs les gars je me suis pas présenté je m'appelle Boumé je fais des vidéos de foot avec des potes avec des joueurs de football professionnel et avec d'autres célébrités donc abonne toi pour ne pas rater les prochaines vidéos Magnifique Carlito ouais les gars ouais magnifique Applaudissements 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 Les orange vous allez vous mettre derrière cette cage s'il vous plaît les jaunes derrière cette cage Je suis sur le côté. On bosse, on bosse, on bosse ! Seule, seule, seule ! Bien joué Pecuit Boumé, c'est bien ! Bien joué, mon Yannou ! Bien joué, mon Yannou ! C'est pas grave, on se complace ! Je ne suis pas confondre que c'est en train, il n'interagit pas son pied, il interagirait après et avant. Pour moi, les vrais mecs qui brillent, c'est ceux qui font briller ceux autour. C'est là que tu es réellement le meilleur. Parce que si tu es le meilleur tout seul, ça ne sert à rien. Par contre, si tu fais briller les mecs qui sont autour de toi, là, mon gars, je vais venir, je vais te serrer la main, je vais te respecter comme personne. Et ça, ça part dès maintenant aux entraînements. Parce que nous, on remarque, si jamais on voit des comportements qui continuent à se faire ou quoi que ce soit, ça peut être n'importe quoi, ça peut être hier, aujourd'hui, mais je préfère qu'on crève l'abcès aujourd'hui. Là, moi, je suis dans un bon plan, vous m'avez régalé, je veux crever tout aujourd'hui. Ok, les gars ? C'était trop bien ! C'était trop bien ! Allez, les gars, on a eu une chance au match année, on n'a pas pris de pute. Donc, on n'a pas connu cette situation. Mais les gars, il faut se calmer quand on prend un but. Sur ce genre de match, n'oubliez pas que le score moyen c'est 6-4, 7-3. Il ne faut pas qu'on plaque tout. Il ne faut pas qu'on plaque tout. Parce que je vous le dis, si nous, on a la chance d'ouvrir le score, c'est plié, ils vont se faire siffler, ils vont paniquer. À l'inverse, c'est ceux qui ouvrent le score, ils vont être portés par le public. Il faut qu'on soit sereins ! T'as pas fait la peine ? On est sereins ! Les gars, sereins ! Si je ne me trompe pas, les jaunes ont été menés à 0, ils sont revenus à 1-1. Sereins, les gars, on est d'air, on est sereins ! L'événement, en vrai, je sens bizarre. Ce n'est pas en France, ce n'est pas organisé par un Français. On ne ressent pas la hype, on ne sait pas s'il y a une hype ou pas en Espagne. On sent que les Français commencent à suivre de plus en plus à l'approche du match. Mais ce n'est pas le truc de dingue, de fou malade. Parce qu'à la première édition, lorsqu'on avait des entraînements, c'était au Stade Jambon. Donc à chaque fois qu'on s'entraînait, on se disait on va jouer ici avec le sot plein. Il y avait ce truc-là de la pression à chaque entraînement qui nous rappelait ce qu'on allait effectuer. Mais là, c'est complètement différent. On n'a rien du tout. Et je pense que c'est ça qui est bizarre. Ça va arriver assez tardivement. Et même dans l'esprit des gens, l'esprit des joueurs, on a vécu le truc. C'est beaucoup plus chill aux entraînements, et c'est beaucoup plus détendu. On est prêt ? On est prêt ? On est prêt ? On est prêt ? Oui. On est prêt ? Oui. On est prêt ? On est prêt ? On est prêt ? On est prêt ? Parce qu'on va partir sur un style... Je pense petit jean, on va partir sur un style beau gosse. Un peu motard, un peu motard. Un, deux, trois, trois, trois. Et voilà ! Excuse la porte ! Allez ! C'est gigalou 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 ! JMK JLC, je vous laisse prendre une cage chacun. On refait que deux équipes. On se déplace, c'est intéressant ! C'est intéressant ! La jeune ! Non, pas encore ! Encore ! J'avais une visée ! Reviens ! Reviens ! Allez ! Allez ! Allez ! Seul ! Allez ! C'est tout seul les gars ! C'est vrai ! Allez ! Allez ! Allez ! Donc là, on va s'lèver un exercice. Ça ne doit être que dans la tête ! Je vais avoir besoin de tout en aide, je vais avoir besoin de tout en aide. Ce n'est pas une histoire de performance, c'est une histoire de ne pas lâcher pour son pote. On revient, orange, orange, jaune, garde le vite, garde le vite, t'arrêtes pas, orange, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Plus d'après, Hubert, allez ! Allez, c'est un monstre, c'est trop dur, t'es un monstre pour la France, jaune ! Pour la patrie, orange, pour la France, jaune ! Lâche plus, jaune, jaune ! Encore, encore ! Allez, tiens le coup, tiens le coup, orange, orange, orange ! Rechange, rechange, rechange ! Encore, encore, encore ! Change, change, change ! Il est parti tout seul, tout droit. Je te jure que quand tu cliques derrière, c'est courageux. Regarde. T'as donné de la force. Je suis bien joué. Je suis bien joué. Vous êtes là, tout trempé, comme ça. Les cadreurs. Les cadreurs. Prends les cadreurs sur Kaizen. Ou les cadreurs into the wild, là, les cadreurs wild VS White. C'est des boss. Ils font la même chose que le gars, mais il cadre. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Peu de reconnaissance. Franchement, un peu. Ils n'ont pas couru, calme-toi. Ils n'ont pas couru, eux. C'est vrai, ouais, bon. Voilà. Mais quand même. Ça fait du bien, les gars. Franchement, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Saïd, il fait un tas de mal mental. Il est investi de ouf. Il va faire ce qu'il doit faire. Il ne le fait pas. Il rechigne pas à le faire. Il n'est pas fainéant. Il n'a pas la flemme d'aller au charbon pour trouver des informations, pour faire des bonnes tactiques, pour réfléchir au jeu. Moi, personnellement, j'ai pu assister à l'Eleven All-Star, celui qu'il y a eu à Paris. Connaissant Boumé, moi, je sais que ça rêve du gosse, vraiment, de jouer dans un stade professionnel. Et en fait, moi, je l'ai vu, je l'ai ressenti après le premier. En fait, il était vraiment comme un gamin. Et là, ça va littéralement être au stade Blastico Madrid, le Rwanda. En fait, tu joues dans un des plus gros stades du 1. Et surtout que son joueur préféré, c'est Ronaldo. Il l'a mis à tripler là-bas. Et il l'a mis à tripler là-bas. Parte Cristiano ! Sur ! Bon, no spoils, s'il marque, il y a des célébrations qui sont déjà préparées. C'est parti ! Oui, mon frère ! Bonjour ! Tu vas bien ? Ça va ? À bientôt ! Bouglas ! Ça va, vous allez bien ? Ça vient hyper vite. Perso, je n'ai pas vu le temps passer. Ça vient vraiment vraiment vite, OK ? Donc là, on va pas mal accélérer cette semaine. Ce sera la semaine d'entraînement la plus intense. Et après, la semaine prochaine, on va un peu plus bosser tactiquement. Celui qui est au fond, il travaille du pied gauche, celui qui est là, du pied droit. L'idée, c'est qu'on reste toujours dans le même couloir. Il ne faut pas que le ballon crève avec la ligne. Vas-y, Yas, etc. pendant 30 secondes. Et après, on change. Allez, c'est parti. Appuyez vos passes, l'aller-retour et c'est bon après. Allez, c'est parti. Amine, tu peux nous rejoindre si tu veux. Les cheveux nus là, loin. S'il vous plaît. Skipping toujours, on accélère un peu le skipping. Et on part, en haut, dans vos pêches. Allez, tu laves, il craque. Allez les gars, skipping derrière fond, à fond, à fond. Hop. Hop. Yass, tu vas te mettre élier droit. Ah non. Tu mets élier gauche. Ouais. C'est pas mon poste de base. Enfin, j'ai joué des gauches quand j'étais petit. Quand je savais courir cette fois, quand je courais 8. Là, j'ai perdu pas mal de vitesse. Moi, ça devrait pas être un problème contre les joueurs de l'Espagne. Je pense que je suis quand même plus habitué. Mais j'ai quand même perdu pas mal de vitesse. J'ai plus habitué ce matin d'un joueur qui jouait J6, qu'un joueur L.E. Donc, ça peut faire bizarre. Certains, quand je me parcourais en ralentis, tu vois. C'est à fond. Il y a des chances que vous retrouverez plus facilement à finir l'action, plutôt que de la créer. Ça, ça peut être bien pour un mec qui veut marquer. J'ai trois villas, tout ça. Tu connais, ouais. Ouais, je gagne plus de 14 millions par mois. C'est toi, le gardien de l'hôpé technique ? Oh, c'est moi, c'est moi. Oh, ça filme ! Oh, c'est le même poire ! Oh, le fou ! Eh, tu peux couper ? Est-ce que tu peux couper ? Franchement, moi, je me suis entraîné avec eux il y a deux ans. Et ils ont une petite évolution. Vraiment, là, je sens qu'ils ont vraiment encore plus envie. Et non, ils vont faire mal. Ils vont faire mal. Là, je te dis vraiment, honnêtement, c'est pas parce qu'il y a la caméra. Donc, vraiment, je pense qu'ils vont vraiment faire mal. On est meilleurs qu'il y a deux ans. Ça, c'est sûr. À 100%, on est meilleurs qu'il y a deux ans. Et nous, on y va. De toute façon, là, on se déplace. Donc, si tu te déplaces pour perdre, c'est hardcore. Donc, on se déplace pour gagner. De toute façon, on va donner le maximum. On va se déplacer. On va aller en mode guerrier. De toute façon, là, ça tourne aussi bas la pression. Il y a deux ans, on leur a mis la pression avec les 22 000 spectateurs français. Donc, déjà, nous, on était en mode, franchement, respect. Ils sont venus, ils sont déplacés. Donc, là, c'est à nous de le faire. Sauf qu'il y aura encore plus de monde. Je ne sais plus si combien, 50 000, 60 000. Donc, on joue chez eux. À nous de sortir un gros match. Mais par contre, si on gagne, elle sera vraiment belle celle-là. Elle sera dans les annales. Vraiment, j'ai hâte. En fait, je suis le meilleur que tous les gardiens du monde. Voilà, je l'ai parlé. Si vous êtes d'accord, dites-moi. Mais je suis le meilleur gardien du monde. Vraiment. Puisque voilà, j'aime trop les meufs. Les neufs. Les neufs. Les neufs. T'as entendu ou pas ? T'as entendu. Les deux premières semaines, je me suis mis volontairement à l'écart. Parce que je ne voulais pas arriver dans cet état d'esprit où le mec, il arrive, il gratte son buzz. Il gratte ses trucs. Il est sympa avec tout le monde parce qu'il a une idée dans la tête. En fait, je ne voulais pas qu'on pense ça. Première édition, j'étais joyeux et solaire avec tout le monde. Et en fait, j'ai entendu des trucs. Les différentes communautés sont à l'intérieur, tu vois, tout en temps. Et du coup, même si je ne croyais pas vraiment, quand c'était arrivé le moment de le faire, je suis arrivé avec l'état d'esprit. J'ai dit, vas-y, je me fais petit. Je reste cool, mais je me fais petit. Et en fait, ils me sont rendu compte de ça. Et je me suis dit, mais en fait, je suis un sgag d'avoir fait ça. Je suis un ouf. Si ça se trouve, ils ont pris ça en mode, en mode, je boude, je ne suis pas content d'être là, etc. C'était tout l'inverse. Et en fait, je ne voulais pas qu'il y ait quiproquo. Donc, j'ai pris la parole. J'ai décidé de dire ce que je pensais, pour ne pas qu'il y ait de sous-entendus ou de malentendus. C'est vrai que j'étais un peu fermé, un peu sur moi-même, un peu en train de faire la gueule. Mais en fait, c'est juste une mauvaise compréhension. Je voulais juste me faire petit, pas trop prendre d'espace et essayer de voir ma action avec les autres. Que ce soit en dehors ou sur le terrain, socialement, moi, je suis un sgag de base. Ça veut dire que… Ça veut dire que ? C'est pas dosé. Genre dans les extrêmes. Soit je suis hyper solaire, hyper jovial. Soit quand… Soit quand je viens de me faire petit, je me retrouve pas plus pareil du tout. Et du coup, j'ai l'impression que je fais à la tête, mais c'est pas du tout ça. Mais je peux vraiment mentir moi, à chaque fois que je touche un ballon, il y a une sorte de pression sur moi. Alors, si je rate une passe, on va dire que je suis éclaté au sol, que je suis en boutique, etc. Donc ouais, je suis vraiment désolé. Pour la prochaine fois, je vais essayer de m'améliorer. Je vais m'améliorer. Je vais essayer d'être beaucoup plus jovial, de prendre un truc un peu moins en sérieux. Donc, je vous prie vraiment, vraiment tous de me pardonner par rapport à ça. C'est vrai que c'est un sgag, socialement. Non, c'était touchant. Après, c'est même pas pour les caméras ou quoi que soit qu'il le pense vraiment. Une fois qu'il est focus sur un objectif, c'est qu'il y va à 100%. Quitte à crier, quitte à s'énerver, quitte à bouder. Mais c'est qu'il va atteindre l'objectif, il va se donner à 100%. C'était vraiment pas mal ton discours de Footix. J'ai bien aimé. J'en suis. Michoui, Michoui. On va t'appeler comme ça maintenant. Hé, les gars, avec le Michoui maintenant, c'est Michoui. Il s'engage. On va pas me lâcher. Il s'engage. Il s'engage. J'ai rien engagé. Hé, Amine. Il s'engage à créer un burger, qui s'appelle le Michoui. Mais jamais de la vie, j'ai jamais dit ça. C'est Michoui. Il a dit non ? J'ai jamais dit ça. Si tu marques le joueur du match, tu le crées. Non, 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 non. Non ! Non ! Non ! Tu marques ! J'allais dire oui, mais je vais marquer, donc tu veux que je te dise quoi ? Si je marque, pas ! Bah, je sais pas en fait. Ah ! C'est où, Michoui ? Ah ! C'est un ciné-série. Il n'est jamais fini. C'est Mangu. C'est Mangu. C'est Mangu. Allez, mec ! Ok, il faut avoir remis d'abord ! Ok, il faut avoir remis d'abord ! Ok, il faut avoir remis d'abord ! Une otarie ! Wallah, une otarie ! Je suis dispo ! Incrédible ! Riff ! Riff ! Riff ! Non mais, je suis arrivé à l'heure de base, mais j'ai senti une petite douleur, j'ai dû aller voir Paul. Quel debunk ! Ce mec-là, en plus d'avoir un gros tarpé, quand il sert la main des gens, et on regarde leur bite ! Non mais, non, 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 non ! C'est pas ça ! C'est que... Heeeeh ! Ben bite ! Non, non, non ! Réro, écoute-moi ! J'arrive, t'es allongé comme ça, en train de te faire masser la cuisse ! Mais mes yeux sont là ! Mes yeux sont là ! Ecoute-moi ! On voyait que ça ! Ah, mais... On voyait que ça ! Mes yeux sont là, mes yeux ! J'ai pas regardé ta bite ! J'ai juste senti qu'il y avait une demi-boule ! Tu l'as senti ? Non, non ! J'ai su capter qu'il y avait une demi-boule ! Soyons normaux ! Soyons normaux ! C'est joué ! Oh, gardien ! Tu sais qui frappe le mieux là, c'est-à-dire ? Le mieux en fait ! Yannou, il l'a dit, il tire mieux que toi, t'en pense-qu'en ! Yannou, t'as pas entendu ça ? J'ai dit que t'as dit que tu avais mieux ! Après, j'viens, tu t'es offre ! J'viens la vérité, c'est-à-dire ! Arrête, arrêtez de me dire ! J'ai dit, c'est peut-être moi ! Yannou, c'est un excellent tireur ! C'est un excellent joueur ! Il est très mignon ! Il pneu aux femmes ! Arrête ! En plus, c'est dans l'islam ! Mariez-le, frère ! Ouais, Gilles ! Tu fais quoi ? Tu fais une chambre ? Ouais ! Il frappe bien, Yannou ! Il a une frappe de fou ! Il les place bien, elles sont puissantes et tout ! Elles sont dures à aller chercher ! Bon, sauf celle-là ! Celle-là, ça va ! Bon, la compo, je vais vous la montrer ! Je ne veux pas de commentaires là-dessus ! C'est des tests, OK ? Vous savez ce qui se passe en match ! On peut avoir besoin de tout le monde ! Il y a des blessures ! Vous devez être capables de jouer force-prise ! Allez, les gars ! Dans une minute, on va commencer ! Allez, les gars ! Allez, les gars ! Et nous, euh... Ouais, vous allez aller avec... Paul... OK ! Avec Johnny Sins ! Paul Johnny Sins ! C'est un acteur connu ! Un acteur de films des classiques ! Il a joué dans plein de films ! Des films géniaux ! Très c'est bon, c'est amusé ! On rentre dans le match ! Le match, on est sérieux, d'accord ? On est RP, on est premier degré ! On arrête de rigoler ! On fait les efforts comme on a fait le jour du match contre l'Espagne ! Si la balle est à droite, il faudrait juste que... Soit toi, soit moi ! Mais à peu près du temps toi ! Tu vas bloquer la passe entre les séries latérales ! Comme on l'a fait ! Comme l'ADERFOR ! Exeter à deux ans ! Même chose ! Ils jouent pas au stage ? Ils jouent pas au stage ? J'ai une révélation sur le rugbyman ! C'est tous des fraudes ! Ce maillot là, tu vois ? C'est un XXL ! Ça c'est un XXL ! Il y a des élastiques ! Pour te serrer exprès ! Ils sont pas si balèze que ça en fait ! Ils mettent des maillots très serrés ! Peut-être c'est juste que t'es pas balèze ! C'est peut-être ça aussi ! Le bruit du... Le bruit du... Le bruit du... Le bruit du toc à rêve ! Premier entraînement, les gars ! Forcément pas tissu, ce qui est totalement normal ! J'arrive pour un match amical ! Un match d'échauffement pour voir un peu ce que ça donnera pour le 12 octobre ! On est contre l'équipe de rugby du Stade Français, donc c'est cool ! Ils sont affûtés ! Ils sont physiques ! Balles aux pieds, bon... C'est peut-être pas les meilleurs ! Mais en vrai, on... On voit un petit peu les défauts qu'on peut avoir ! Qui s'en bat les couilles ! Qui s'en bat ! Non, c'est vraiment pour voir un petit peu qui va jouer où ! Et voir nos qualités, nos défauts pour rectifier ça au plus vite ! Pour le jour J quoi ! Tu pars au premier, carrément c'est qu'il y a une meilleure ambiance ! J'ai l'impression qu'on est potes depuis tous les jours, on traîne ensemble, c'est incroyable ! Mais j'ai l'impression qu'on a pris le premier watch pour Aki ! Et qu'on est... Ouais, on est en mode, c'est une colonie de vacances ! On est cool ! C'est clean ! Et il y a moins la hargne qu'au premier, qu'on avait même pendant les entraînements ! Et je suis d'accord avec Karito, il y a moins cette hargne ! Il faut qu'on... Même dans la phrase, il faut qu'on mange les gars ! Je vais vous montrer un gars ! Je vais vous montrer le 9 du côté adverse ! Il ne prend pas la profondeur une fois ! Il est là ! C'est un 9 qui ne prend pas la profondeur ! Il ne prend pas la fois ! Je ne les connais pas ! C'est vrai qu'il joue sans toi ! Je ne les connais pas ! Ils ne savent même pas comment t'appeler ! Ils disaient hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop là ! Là, le niveau global de l'équipe, on se cherche encore ! On se cherche encore, mais il reste du temps ! Il y a un entraînement demain, il y a deux entraînements par la semaine pro, ça va faire la différence ! Mais on se cherche encore, les postes, les connexions dans le jeu ! Mais ça, c'est des choses qui se travaillent et qui se travaillent à force de les répéter en jeu ! Donc, on est à 50% de peur ! Il va nous rester quelques entraînements pour faire les 50 autres ! Déjà, je tacle ! Je récupère la balle ! Il se bat ! Et du coup, je lui mets un petit pont ! Et du coup, comme il rage, il me tient ! Non, je t'ai mis un petit pont, je t'ai passé ! Me tiens pas ! Mon beau maillot là, ça coûte cher ! Non ! Bon, j'ai exagéré ! Les gars, moi c'est mon dernier entraînement, je ne suis plus là ! Je suis plus en boîte douce ! Ouais ! Demain tournage, semaine tournage avec Jilsi, semaine prochaine ! Jilsi, il n'est pas là non plus, on est au Canada ! Donc, on ne se revoit que le jour du match ! Donc, je vous dis, je vous aime ! Yannou, il a glissé ! Je vous dis, je vous aime tous ! C'est incroyable ce qu'on vit, c'est incroyable ce qu'on va vivre ! Toi-même, tu sais ! Ça, les romans graphiques, c'est ma big passion ! Manga, vous connaissez, on est beaucoup ! Romans graphiques, incroyable ! En France, au Japon aussi, mais en France, on a un level de baiser ! Donc là, je vous ai pris ! A tous ! Les meilleurs ! Il n'y a pas mieux ! C'est la quintessence du roman graphique ! C'est de la bombe, c'est génial ! Je ne vous ai pris que des one-shots ! Je n'ai pas fait le schlag de Tully, tome 1, il faut acheter le dom 2 ! Non, non ! C'est ce qu'on appelle des one-shots dans la littérature, c'est de la bombe ! Début, fin, dans le même livre ! Début, fin, si tu n'aimes pas, voilà ! Si vous n'avez pas envie, vous donnez à votre cousin, vos cousines, vos nièces ! Incroyable ! Voilà ! C'est la meilleure chose ! Il y a plusieurs trucs ! Il y a deux, trois trucs ! Il y a un truc, je ne sais pas s'il y a un putain d'Algérien ici ! C'est qui le big Algérien ici ? Ouais ! Ouais ! Il y en a un qui est pour toi ! Là, il est en dessous, regarde ! Ça, c'est Boumé ! T'as un chef d'œuvre ici ! Ça, c'est pour toi ! Oh, il est stupide ! Je vois de quoi ça parle ! Sur FNL ! Sur la libération de l'Algérie ! C'est mon cas et toi, j'ai fini ! Mais déjà, cette connasse, elle nous a prendu un film de merde, là ! Avec l'autre, là ! Joker 2, elle nous a bousillé Joker ! Tu l'as vu ? Après, tout le monde dit qu'il pue la merde, j'ai vu les extraits ! C'est une comédie musicale ! C'est une comédie musicale, le film ! Mais frérot ! Mais SD ! SD ! C'est une comédie musicale ! Tu l'as pas vu ? Mais c'est une comédie musicale ! Mais t'aimes bien une comédie musicale ? Bro, Joker ! Mais comédie musicale ! J'ai qu'il fait High School Musical, un, deux, trois ! M7, c'est rien ! C'est ça, SDM 108 ! Joker ! C'est ça, SDM 108 ? Mais ouais ! Et je vous baisse tous ! Moi, je suis bip ! Il me dit ! Je le baisse ! Voilà ! Je vous baisse tous ! C'est fou que lui ! Lui en premier ! Lui en premier ! Je le baisse ! C'est quoi ? C'est l'occasion de ça ! Rires ! Qu'est-ce que tu fais ? Je fais des plans assez ! Sur qui ? Sur Youtube ! Sur qui, gros ? Ouais ! 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 Saïd, désolé pour le retard ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je suis désolé ! C'est quoi ? Mauvais horaire ? En fait, j'avais noté 15 heures, je sais pas pourquoi. Du coup, là, j'avais des trucs à faire, j'ai essayé de faire plus tôt, mais j'ai pas réussi. Ils veulent te punir, hein ! Et j'ai accepté la punition. Allez battre, hein ! Vas-y, bah... Tu vas prendre un tu rouge ! Quoi ? Non, mais... Non, mais fais-moi faire des tours de terrain, mais... Tu vas prendre un tu rouge ! Et apprenez à viser ! Arrêtez 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 ! Début ! Arrêtez ! Arrêtez ! On dit la dernière part... Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'est ouvert ! Malton ! Voilà ! C'est pas un barbeak ou un match ? C'est quoi cette... Mais c'est peut-être, regarde, c'est... C'est vraiment le staff technique, les deux ! Frérot, moi, j'ai trois techniques spéciales à faire du jour du match. Je l'ai fait et je ressors. Si, 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 j'étais là à un entraînement à Courbevois. T'étais pas là, je crois. T'étais pas là quand j'étais là. Ouais, mais quand j'étais là, t'étais pas là. Il y a eu combien d'entraînements, toi ? Je crois qu'il y en a eu 10, 12. À l'heure actuelle, aujourd'hui ? Ouais. Ouais ? Je pensais qu'il y a eu trois entraînements, là ? Non. Et c'est quand déjà, le match ? C'est là, là. Il y a quel jour, là ? Là, on est lundi, là. Vas-y, je vais aller mettre un chasub. Vas-y, ouais. Mais le fait que personne m'a dit de mettre un chasub, ça... Finalement, qu'ils aillent se faire foutre. Attends, attends, il y a qui qui est choisi avant moi ? Il y a encore, il est choisi avant moi. Ça, ça, vraiment, ça... C'est un peu mal. Vas-y, je vais aller sur moi. Franchement, je kiffe de fou. Honnêtement, c'est trop bien. Il y a une bête d'ambiance avec tout le groupe et tout. C'est vraiment génial. Moi, personnellement, au début, les deux, trois premiers entraînements, j'ai eu du mal parce que je sentais que... En fait, physiquement, je pouvais donner. Mais par contre, techniquement, j'étais éteint et ça me rendait fou parce que je n'avais pas confiance en moi. Et au fur et à mesure des entraînements, ça allait. Je me suis trouvé. Les copains, ils m'ont donné confiance aussi. Donc, non, franchement, c'est kiffant. Puis, je te jure, je suis allé voir Amin deux, trois fois. Je lui ai dit, frérot, je m'en fous. Une fois que le match retour, il est passé. Viens, on organise encore des entraînements comme ça. Mec, c'est génial. Moi, je suis confiant. Evidemment, un peu de stress parce qu'on ne sait jamais. Je n'ai pas envie de décevoir. Mais je pense qu'on ne décevra pas. Bon, c'est l'heure. Dans quatre jours, c'est l'heure du match. Et ça va donner quoi ? Tu penses qu'on va gagner ? J'espère qu'on y aura des l'oeufs. En tout cas, je pense que ça va être incroyable. J'ai trop hâte d'être là-bas. Trop hâte.